Sur la vision cotée des comptables de la mise en oeuvre du CFU, sachant que le contraste, alors la mission du comptable est la même partout. Entre le vestiaire, sachant que puis quelque chose ainsi, qui est dans le parc personnel de Pierre-Louis Mariel en termes de taille, et les collectivités de l'autre, il peut y avoir quelques petites différences. Il est intéressant d'avoir des points de vue qui ne soient pas toutes à l'échelle de la région capitale, parce qu'effectivement, on l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, l'implémentation même de cette transformation peut ne pas être exactement la même, et ne pas se faire dans les mêmes conditions selon la taille des collectivités concernées. Monsieur Gérard, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, simplement pour commencer, et sous forme de clin d'œil à monsieur Lutman, il y a quelques années, quand j'étais payeur régional, j'avoue que j'ai été très très vexé lorsque l'opposition n'a pas voté mon compte de gestion. Voilà au moins peut-être un point commun, j'allais dire, sur cet élément-là, ce qui permet de revenir à ce qui a été dit ce matin sur le côté baroque des votes des comptes administratifs et du côté gestion. Alors ensuite, j'allais dire, pour moi, puisque je parle essentiellement en titre personnel, même si c'est du contrôle des camarades de l'association, pour moi, le compte Finances Unies, on s'inscrit déjà dans un premier temps dans l'ensemble du prolongement des opérations d'expérience et de modélisation à compter des publics, le titre que le SPAC, le contrôle hiérarchisé et le contrôle partenariat, et il vient un complément, peut-être effectivement, ça a été dit comme une clé de voûte administrative du fonctionnement. On ne va pas, j'allais dire, parler des environnements budgétaires, financiers et collectivités, dont on sait tous qu'ils sont contraints, ni parler excessivement des principes de gouvernance financière. Ce que je ne vois pas, enfin, ce qui me semble à mon avis indispensable d'écarter de la discussion du compte financier unique, parce que ça ne figure pas dans le rapport, parce qu'à mon avis ce n'est pas encore le sujet, ça le sera peut-être, c'est à mon avis les deux éléments principaux de la comptabilité publique, c'est-à-dire la socialité personnelle et pécuniaire et l'existence d'un comptable public. En ce qui concerne, j'allais dire, la superation d'un acteur comptable, l'expérience tant des agences comptables que des EPS montre que de toute façon, on peut avoir un compte financier unique sans évolution de ces deux notions. Donc j'ai des cartes respectes puisque ça ne me semble pas être le débat de ce jour. Donc dans ces conditions, qu'est-ce qu'en tant que comptable, je peux attendre du compte financier unique ? Alors pour moi, le principal, c'est déjà d'avoir une amélioration de la qualité comptable. Alors pas, tout au moins, une amélioration dans le but de la certification, mais il y aura beaucoup d'outils de collectivité qui ne nous entreront jamais dans la certification parce qu'elles n'ont jamais les moyens financiers d'assurer les dépenses correspondantes au niveau de l'expert comptable. Alors quitte à voir si d'autres éléments de la certification peuvent être mis en place. Ça, c'est un autre sujet. Donc essentiellement, l'amélioration de la qualité comptable, sachant qu'à l'heure actuelle, si on a des collectivités qui sont intéressées à leur résultat budgétaire, j'allais dire, elles sont très peu intéressées au principe prudentiel ainsi qu'à la qualité des opérations. J'allais dire, parler à un élu d'une collectivité de 5 000 à 6 000 habitants ou 10 000 habitants, d'amortissement, de provision, de rattachement de charges et de poids de l'exercice, j'allais dire, mis à part un certain nombre de spécialistes, c'est pris au mieux pour des exigences du comptable, ou au pire pour une solution des contrats technographiques. Alors ensuite, j'allais dire, on peut espérer que la mise en place d'un compte financier unique permettra de développer le langage entre les collectivités, les comptables, et de faire partager ce comptable. Alors, on peut l'espérer. À tous les institutions comptables de M14 à pratiquement 20 ans, j'allais dire, il n'a pas encore généralisé ces principes au niveau de toutes les collectivités. Donc, mais, améliorer la qualité des opérations, des informations partagées, c'est également travailler, au-delà des opérations d'ordre, sur la qualité des comptes de tiers. Comptes de tiers aussi bien comptes fournisseurs, comptes également des redevables. Alors, certes, on a, j'allais dire, des améliorations techniques, avec des accès informatiques à élargir, pour connaître mieux le redevable et pouvoir le recouvrir, mais par contre, il ne faut pas oublier que l'évolution du réseau conduit à s'évonier de plus en plus physiquement du redevable que l'on pouvait connaître dans sa première réunion perceptorale. Et ce serait que j'utilise ces termes volontairement pour faire un clin d'œil aux plus anciens de la salle. En ce qui concerne, tous ces éléments, également, l'ordinateur, actuellement, ce que moi, je remarque, votre travail, sa trésorerie, mais surtout sous les angles, j'allais dire, gestion de trésorerie, gestion de la dette, trésorerie zéro, etc. Il y a peu d'intérêt porté, à la fois au délai de paiement, au délai de recouvrement, si ce n'est des intérêts généraux en disant que sur le compta, recouvrez plus vite et mieux. Globalement, on a des ressources, donc, qui sont de plus en plus contraintes, et donc, j'espère que le compte financier unique, par cet échange commun, permettra également d'améliorer ces échanges d'informations. On a également, en ce qui concerne, les notions de grands équilibres. Les notions de grands équilibres, les notions de fonds de roulement, les besoins de fonds de roulement n'existent pas actuellement, ni dans le compte de gestion, ni dans le compte administratif. On peut espérer qu'un compte financier unique permettra d'aller, d'intégrer ces éléments, comme ça se fait également dans certains EPS, au travers du rapport des comptables, de façon à pouvoir partager le même langage, les mêmes intérêts, sachant également que, jusqu'ici, ce n'est vu qu'à travers la seule analyse financière, qui revient évidemment. Par contre, la matière, j'aurais quand même un danger. Dans la mesure où, si vous avez des réunions persécutorales, des trésorées, des ressorts à 60 ou 70 collectivités, certes, toutes n'ont peut-être pas le même besoin de compte financier unique, et peut-être pas la même information, mais se posent le problème de la ressource humaine pour réaliser ces opérations. Et savoir exactement où elle se fait. J'ai un exemple des EPS et du rapport du comptable, montrent qu'il est très chronophage. Ensuite, on a, et j'ai vu dans le rapport, et ça a été évoqué rapidement par une guillère, en tant que l'articulation du compte financier unique et du budget primitif. C'est vrai que les grandes collectivités qui votent leur budget en décembre auront beaucoup de mal à sortir un compte financier unique avant le vote du budget. Donc, un retard à la version. Par contre, là où l'on a actuellement un élément, et tiré également d'une petite expérience sur les EPS, et surtout, j'ai bien d'un sondage que j'ai fait au point de mes collègues d'Occitanie, si plus de 90% des comptes de gestion sont élaborés avant la fin mars, j'allais dire, en ce qui concerne les comptes des EPS, les comptes financier unique, on est sur des délais beaucoup, beaucoup plus longs. Alors, certes, il y a les délais nécessaires à la certification, mais il y a également des délais pour sortir les annexes qui sont, eux, compatibles avec les délais d'un vote rapide du budget primitif. Enfin, globalement, là où j'espère également beaucoup de choses, c'est sur ce que j'appelle les zones de frottement. Quand on est ordinateur comptable, les zones de frottement pour l'élaboration des comptes de gestion, ce sont des opérations sur budgétaires qui n'ont pas été prises en compte, des délibérations qui n'ont pas été prises en compte par le comptable parce que peu ou mal transmises, ou alors carrément des éléments comptables, c'est-à-dire tout simplement des rejets, des modifications d'imputation budgétaire qui n'ont pas été prises en compte. Ces opérations qui demandent au comptable, alors quelqu'un a un filtreur qui commençait de son compte à réfléchir, à m'arrêter de ses résultats dès le 1er janvier, j'allais dire, soyons plus modestes, généralement on commence plutôt à la rentrée et on commence à faire des comptages budgétaires à la rentrée de façon à s'assurer de l'exactitude des éléments prises. Donc ce qui serait intéressant sur le compte financier unique, mais qui demande également des adaptations informatiques, c'est que l'échange d'informations entre l'ordinateur et le comptable soit beaucoup plus permanent et surtout, j'allais dire, beaucoup fiabilisées, énormément fiabilisées. Autre point de réflexion peut-être, c'est que le compte financier unique, et ça a été dit au niveau des annexes, j'allais dire, va donner plus d'informations à plus d'interlocuteurs. Or, le besoin d'information d'un banquier, le besoin d'information de représentants de l'État, le besoin d'information de la population n'est pas le même. J'espère qu'un compte financier unique qui voudra balayer le maximum d'informations et en restituer le maximum ne souffre des mêmes problèmes que le compte administratif, notamment des collectivités qui commencent à avoir une taille importante, c'est-à-dire une inflation des États. Enfin, j'allais dire, dernier point, la mise à niveau informatique pour les collectivités. On a des collectivités qui viennent de retirer massivement en informatique pour assurer une transmission informatique de données et une dématérialisation des pièces. Est-ce qu'il est vraiment opportun de redemander aux collectivités un effort d'investissement informatique ? Je ne suis pas sûr. Donc, à mon avis, j'allais dire, le partage de l'information à travers Elios, puisque celui-ci existe, qu'il est un système unique, qu'il permet une résolution globale, me semble, à mon avis, la meilleure solution, puisque ça ne semblerait entraîner, selon le rapport, que des éléments de modification assez, comment dire, moins importants. Pour conclure, je vais tendance à dire, le contenu en sionique va améliorer l'information, va améliorer la qualité des échanges entre le comptable et l'ordinateur, mais par contre, il doit venir en appui de l'ensemble des éléments liés à la qualité comptable, ne pas, j'allais dire, se détacher de ces éléments de qualité comptable, et puis surtout, j'allais dire, il est indispensable de toutes les bonnes relations entre les ordinateurs et leur comptable. Pour finir, un petit peu comme j'ai commencé, si j'étais vexé d'avoir eu quelquefois un compte de gestion non voté par l'Assemblée, je vous avoue que, comme les agents comptables d'établissement, je suis quand même un comptable. Merci beaucoup, Gérald Provano.